En ce 19 septembre 2014, deux jours avant la journée internationale de la paix, 100 ans, après des déclarations de guerre aux conséquences monstrueuses, à l'UNESCO nous voulons, par des paroles de paix, des dialogues, des images, des musiques et des chants, promouvoir l'exercice des droits des peuples à la paix. Ces derniers mois, que de civils et d'enfants massacrés, que de destructions et de discours haineux, se défaire de la barbarie, éduquer à la paix, pour construire ensemble un monde de paix. C'est une nécessité, c'est urgent, c'est notre ambition. Aujourd'hui, table ronde et échange. L'adoption de recommandations, la collecte des engagements des uns et des autres pour le Livre d'Or. Un exemple de dialogue international avec des marionnettes du monde entier. La seule cause de votre malheur, c'est que vous êtes incapable de faire la paix. Un peuple qui vivait en parfaite harmonie. Paix, paix, paix au royaume des Moulots. Mais comment on fait pour jouer à la paix ? Des musiques et des voix de paix, par l'ensemble calliopée et la chorale des vives voix. Quand on lit les sombres des âges, que les sombres à venir. Quand on lit les sombres des âges, que les sombres à venir. Tout le monde est à consommer, que les sombres de nos villes, ou de la paix, par l'ensemble des âges, que les sombres à venir. Lorsque les voix rencontrent des musiciens, les musiciens de l'ensemble calliopée, l'alto de Karine Letièque. Elles s'épanouissent, elles s'envolent vers la musique. Alors peut-être qu'un jour, les marches militaires se transformeront en marches de paix. Ce jour, à l'initiative du groupe de la journée internationale de la paix, organisé par le comité de liaison des ONG auprès de l'UNESCO, avec le concours du secteur des sciences humaines et sociales de l'UNESCO, parrainé par Hubert Reeve et Miguel Angel Estrella. On ne peut pas avoir de civilisation qui se développe dans un état de guerre. Ce travail pour la paix est très important pour l'avenir de l'humanité. On célèbre quelque chose qui est fondamental et qui n'a pas l'air de vouloir s'établir d'une façon définitive. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde en ce moment. Il y a trop de gens qui sont encore intéressés à la guerre. Tant qu'il y aura des gens intéressés à la guerre, il y aura des guerres. C'est l'importance d'éduquer les enfants, de les mettre en face des problèmes que cause, que peut faire une guerre, pour qu'on ne recommence pas à nouveau. Tous ces bandages qui ne permettent pas de guérir les blessures. Aujourd'hui, j'ai tué un Allemand. C'est la première fois que je prends une vie. Je suis en état de choc. Le chaos, l'enfer, l'apocalypse, du sang à détrit partout. Les amis avec qui j'avais voyagé, qui m'avaient raconté sur le chemin du front leurs rêves d'avenir, je les ai vus exploser, bras et jambes volant de toutes parts, et taillés en pièces. Pourquoi tant de violences ? Pourquoi tant d'injustices ? Pourquoi tant de pauvreté ? Pourquoi tant d'inégalités ? Ce travail que nous faisons au sein de Musique d'Espérance, c'est un travail d'inclusion. L'éducation pour la paix, je travaille dans un programme qui s'appelle Un enfant, une promesse. Je travaille dans des camps palestiniens. Je fais des concerts et tous les bénéfices de ces concerts sont pour payer l'éducation des enfants. Et comme je suis très, très lié à la communauté juive, non pas que je sois juif, je suis chrétien, parce que de la même manière que je me bats contre l'antisémitisme, je me bats pour l'existence d'un état d'un vrai état palestinien, c'est un peuple millénaire. L'éducation à la paix commence dès le plus jeune âge. Enseignante, j'ai toujours œuvré pour la paix. Mes élèves entendaient comme ritournelle, permanente. Je sais m'expliquer sans utiliser la force. L'ONU avait décidé, au début du siècle, de faire du 21 septembre la journée internationale de la paix. Et à l'UNESCO, j'ai lancé cette idée de marionnette de la paix. Je me suis adressé à des marionnettistes du monde entier et on a travaillé pendant un an. Ça a permis à des ONG de faire travailler des enfants en Afrique, en Amérique latine, en France. Mais comment on fait pour jouer à la paix ? Nous avons reçu des films en témoignage. Et ils ont été montrés au festival de Charleville-Mézières, festival international de la marionnette. À présent, nous voulons la paix, l'égalité, la fraternité. Et nous montrons l'exemple à travers notre Castellet. À cette journée mondiale pour la paix. Nous marcherons ensemble, main dans la main, nous ferons la paix. Quelle prise de conscience incroyable ! Si ces deux-là ont compris, alors il n'est pas trop tard pour changer. Les hommes n'ont qu'à prendre exemple sur eux. A pas du monde. Avec un certain nombre d'ONG qui ont une expérience d'éducation à la paix. On voudrait que le 21 septembre soit l'explosion d'une multitude d'initiatives dans le monde pour la paix. Avec les enfants en particulier. C'est donc dans cet immeuble qu'est née l'idée qu'on a dépensé tant d'argent pour faire la guerre. Si on en dépensait un peu pour faire la paix. La culture de la paix, pour aller vite, c'est vraiment une démarche qui est contraire à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. On disait en latin civis passem parabellum. C'est-à-dire si tu veux la paix, prépare la guerre. Maintenant on pense que si on veut vraiment la paix, il faut vraiment préparer la paix. C'est-à-dire si tu veux la paix.